Dis papa, pourquoi cette année les chocolats ils ont le goût de caca ? Et bah c'est à cause du Covid mon enfant. Tchou ! Bonjour à tous c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du geek, oui, du 25 décembre 2020. Je suis GLG, votre dealer d'accro, on vous donne rendez-vous tous les jours à partir de 6h pour votre petit résumé des news high-tech et smartphone de la journée. Et bah oui, bye GLG, l'ami du petit déjeuner et toute la journée en replay. Allez comme à chaque début d'émission on commence avec une spéciale dédicace à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne GLG Vidéo et tous ceux qui sont restés abonnés également, bien sûr. Merci également une spéciale dédicace à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pour soutenir un petit peu l'émission, pour dire merci ou pour manifester qu'en fait ça vous plaît bien ce petit rendez-vous du matin. Et puis oui, le 25 décembre on se retrouve parce que peut-être que comme moi vous êtes loin de votre famille ou que vous même n'avez pas de famille ou très peu et que ce petit Noël il a un petit goût de caca quand même en disant, c'était pas terrible cette année. Et bah voilà, ça fera peut-être plaisir de me retrouver comme ça le quel jour on est vendredi matin, tous ensemble. Un vendredi matin avec ma... Bah non, même pas, du coup voilà. Donc spéciale dédicace ceux qui mettent un pouce en l'air et merci encore une fois à notre tipeur du jour, c'est Aurélien qui m'a offert un petit café hier. Donc tu es un petit peu le mécène de l'émission, le sponsor, le promoteur, enfin cette émission elle est pour toi. Merci beaucoup pour les cafés, ça permet de me donner un petit coup de peps directement depuis le matin. Bon, allez, sans transition aucune, on commence un petit peu avec les news. Je vous rappelle, vous retrouverez toutes mes vidéos, ma vie, mon oeuvre sur legeek.tv. Vous retrouverez bien évidemment, bon, les vidéos que je trouve un petit peu sur internet, que je trouve sympa. Tous les JT du Geek, la review. La review de demain est déjà également disponible sur Tipeee. Pour ceux qui me soutiennent sur Tipeee, vous avez les vidéos avant tout le monde et vous avez une vidéo exclusive tous les mercredis. Un balle par mois, vous êtes tranquille pendant un mois. Vous allez dans news, vous avez la vidéo, la vidéo de demain elle est déjà sur Tipeee. Et puis, les autres, vous la verrez du coup demain en ligne sur GLG Review. Et vous la trouverez également sur legeek.tv puisque, mine de rien, c'est un site qui fait un petit peu son trafic. Bon, allez, on parle un petit peu des news du jour. Enfin, c'est surtout des news d'hier. Mais bon, comment, j'ai fait le zap, après j'ai fait les news l'après-midi. Alors, Huawei va sortir, va décliner en fait son MateBook D14 et son MateBook D15. Donc 14 pouces et 15 pouces, enfin 14 pouces et 15,6 pouces, presque 16. Avec nouveaux processeurs i5 et i7 de 11ème génération. Donc en fait, c'est vraiment un upgrade des anciens processeurs des Ryzen. Et puis là, on passe directement avec du Intel i5 et i7 de 11ème génération. Bon, ça fait des machines qui sont quand même plutôt véloces. Avec ces nouveaux processeurs, un peu plus de puissance et tout. Parti, il y a de la RAM, il y a de la ROM, il y a du stockage. Bon, par contre, les prix, voilà, il ne les donne pas. Le i5 en 16 plus 512, c'est pas mal, 16 plus 512. C'est bien, maintenant avec l'USB Type-C et le Cloud et tout, on peut être pas mal. 5000 Yen, ça fait 765 dollars. Un peu plus de 600 euros hors taxe, encore une fois. Le i7 en 14 pouces, bon, pareil, 16 plus 512. Bon, là, on approche des 1000 dollars. Et là où ça s'enflamme bien évidemment, c'est sur les 15 pouces. 15,6 même, pour être précis. Il faut être précis. C'est Noël, non, on ne va pas se laisser faire. Bon, là, on attaque 765 dollars pour la 16 plus 512. 16 plus 512 avec la MX450, on est à 840 dollars. Et c'est vrai que même si on prend la version la plus chère en 16 plus 512 avec un i7 et une NVDA MX450, on n'est que à 1000 dollars hors taxe. C'est pas mal, ça fait quand même une belle petite machine et tout. Alors, les nouvelles versions arriveront bien au moins l'année prochaine. Alors, ça va, il ne me reste plus que 6 jours à tenir. Bon, dans la même lignée, Xiaomi. annonce bien évidemment que ça a la série Mi Notebook Pro 2021. Et bien, vous savez quoi ? Et bien, eux aussi, ils auront les nouveaux processeurs de 11e génération et les Ryzen 5 et tout. Bon, la news n'a pas énormément d'intérêt puisque vous savez, encore une fois, vraiment un nouveau upgrade avec le nouveau processeur et tout. Est-ce que ça va changer ta vie ? Est-ce que ça va te motiver à racheter un laptop ? Je ne pense pas. Si tu en as un, bien content à toi. Bon, on parlera bien évidemment de cette nouvelle déclinaison, le Huawei Enjoy 20 SE. Enjoy comme... Enjoy prend du plaisir, mon ami, pour Noël. Bon, le 20 SE débarque en Chine avec un Kirin 710A et une charge rapide 22,5W. Par contre, sans 5G. C'est simplement un téléphone 4G. Alors, tu entends, tu te dis, oh là là, mais ce téléphone-là, alors ça, c'est le Huawei Enjoy 20, d'accord ? Et le Huawei 20 SE, il a, lui, simplement un punch display à l'avant. Donc, un écran de 6,67 pouces en Full HD, trop, une caméra selfie de 8 millions de pixels à l'arrière, 13, plus 8, plus 2. Et là, tu te dis, oh là là, avec un chipset, avec un Kirin 710, 4 ou 8, plus 128 et tout. Tu te dis, mais c'est exactement le téléphone qu'il me faut, Greg. Comment je peux faire pour l'avoir tout de suite alors que ce téléphone-là, il est tellement incroyable, magnifique et il va complètement changer ta vie en 2021 ? Eh bien, bonne nouvelle, c'est que ce téléphone-là, il existe déjà sous d'autres références dans d'autres pays, dont l'Europe et dont Amazon, bien évidemment, puisque le Huawei 20 SE est au prix de 200 dollars en Chine pour la variante 4, plus 128 et 229 dollars pour la version 8, plus 128 et sera en disponible en prix de commande du 8 janvier. Alors, tu te dis, mais tu ne peux pas attendre parce que tu es trop excité par ce téléphone-là et tout. Eh bien, sache qu'il existe déjà sous deux déclinaisons qui s'appellent le Honor 10 Lite sur Amazon et le Huawei P Smart, voilà. Donc, le P Smart, on n'est plus dans la lignée comme ça. Alors, quand on clique sur le P Smart, comment il vaut ? 200 balles. Pareil, moins de plus. 199 euros et tu peux l'avoir tout de suite. Et en plus, il est mieux. Oui, parce que je sais que tu te dis, oh là là, quelle bonne nouvelle, tu vas m'en voir le commander. Oh là là, je n'avais jamais vu un téléphone aussi insipide de ma vie et que tu le voulais absolument. Eh bien, sache que celui-là, en plus d'être totalement insipide, eh bien, la version Europe a, elle, une version, une caméra de 48 millions de pixels. Oh ! Ouais, je sais, ouais. Là, c'est beaucoup d'émotion pour Noël, mais bon, je te réservais ça pour la fin. Puisque, voilà. La seule différence de ces trois combinés sont livrés avec un capteur de 48 millions de pixels, alors que la version chinoise n'a que 13 millions de pixels. Donc, non seulement, tu as l'exclusivité de la voir avant les chinois, et en plus, tu as une meilleure caméra. Je sais. Joyeux Noël. Comment ça, c'est de la merde ? Mais, je te l'ai dit depuis le début, un petit goût de caca. Bon, allez, on parlera bien avant de la news, puisque les fabricants n'ont un peu rien à vous raconter, mais quand même, ils vous racontent que le Xiaomi Mi 11, le iQoo 7 et le Vivo X60 Pro seront les prochains flapsics chinois. Alors, on a même du Oporeno et tout, mais bon, Oporeno, la blague est finie. avec le nouveau Snapdragon SD888. Alors, la news, elle est assez intéressante dans deux trucs. C'est que, un, Xiaomi a une exclusivité pour le SD888. Ça veut dire qu'ils vont le sortir en premier pendant leur période d'exclusivité, qui sera court, une ou deux semaines. Il n'y a que eux qui auront le premier téléphone avec le SD888. C'est-à-dire que les mecs ont dû signer quand même un chèque assez balèze, une première précommande en disant, on veut l'exclusivité. Les mecs, en fait, vont dire, bon, on veut bien, mais il va falloir en commander un peu. Donc, ils sont assez sûrs de leur coût. Le téléphone arrivera le 28 décembre. Et on devrait avoir, bien évidemment, le Vivo X60 Pro, qu'on a déjà un petit peu teasé. Le Realme Race, qui lui mettra sa race. On espère, parce que les prix Realme sont quand même relativement sympas pour avoir du Oppo Vivo rebadgé. Le Oppo Find X3 et le OnePlus 9, bien évidemment, que je ne suis même pas convaincu que des gens attendent. Mais bon, pourquoi pas ? Il y a encore des fanboys de chez OnePlus. Plus, il s'accroche à la porte. Eh, Rose, Rose, je peux tenir sur la porte. Et le mec fait, non ! Il n'y a pas de place sur cette putain de porte. On vient de se prendre un iceberg, il n'y a qu'une porte. Il n'y a que moi qui peux tenir dessus. Jack, l'autre a fait Rose. Et l'autre, Jack, il fait non. Voilà, bon. J'espère que vous aurez compris cette petite... Bon, ou pas. C'est Noël, c'est dur, je sais. Bon, voilà. Donc, voilà les prochains téléphones qui arriveront. Bon, le gros truc, c'est vraiment l'exclusivité, encore une fois, de Xiaomi, qui sera le premier et le seul, pendant une petite période, à avoir ce nouveau Snapdragon et tout. Le Mi 11 devrait être assez sympa. Alors, le 888, on n'est même pas sur du petit gros. On est sur du chelou un peu. On est un processeur 2,8 Go, trois processeurs 2,4 Go et quatre processeurs 1,8 Go. Donc, on est sur du 4,3, plus 1. Putain, pas mal. Et le GPU, on est sur du Adreno 660, du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5. Enfin, je veux dire, j'ai bien l'impression qu'en 2021, on n'aura un peu que ça en processeur de ouf. Donc, profitez-en. Et profitons-en. Et profitons de Xiaomi. Et attendons, bien évidemment, le 28 décembre. Oh, c'est bientôt, c'est dans trois jours. Lundi. Bon, allez. J'étais en train de regarder les téléphones, puisque, bon, voilà. Noël, c'est un peu nul cette année. Je vous dis quand même, de quoi j'ai besoin ? Alors, besoin, envie, moyen, je n'ai pas besoin de grand-chose. J'ai tout ce qu'il me faut. Renouveler des choses. Oui, est-ce que j'en ai les moyens ? Pas trop. Mais bon, mon téléphone, il y a quand même trois ans, et la batterie, elle est un peu chelou. C'est-à-dire qu'avec les doubles SIM, là, en fin de journée, il commence vraiment à avoir du mal. Donc, je mets un petit coup de batterie externe, et en fait, je me dis, pourquoi racheter ? Mais je regardais un peu les téléphones. Alors, le Huawei Mate 40 Pro, qui était disponible en Thaïlande, il n'est plus disponible du tout. Apparemment, je pense qu'ils avaient vraiment une quantité limitée, et que tout est parti. Le Huawei P40 Pro non plus, il n'est plus disponible. Le P40 non plus, il ne peut rien du tout. Fin de rideau, baissons de rideau, il faut attendre les soldes. Donc, je regardais un petit peu, et chez Realme, il y a une version Realme 7 Pro Sun Kiss Lever. Alors, pour ceux qui ne parlent pas l'américain, Sun, c'est le soleil, Kiss, c'est les bisous, et Lever, c'est le cuir. Donc, un bisou du soleil, le cuir, le cuir du... Alors, est-ce que c'est le bisou du soleil sur ton cuir ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une version édulcorée avec, à l'arrière, bisous du soleil ? C'est-à-dire qu'un moitié soleil, moitié blanc, avec une finition en cuir. Là, on a un peu plus de chance. Donc, je suis allé voir un petit peu sur la Zada. Alors, autant le Realme 7 Pro 8 plus 128 fait 8999 baht, ça fait 9000 baht, je ne sais pas combien ça fait, ça fait moins de 300 balles, c'est sûr. Et bien, autant le bisou du soleil, 10 990 baht. Donc, 2000 baht. 2000 baht, le bisou du soleil sur ton cuir. Mais, il t'offre quand même un sac à dos qui n'est pas en cuir, lui, et qui n'a rien à voir avec le bisou du soleil. Un cadeau tout pourri qu'ils avaient en stock et ils se sont dit, pour 2000 baht, on va leur foutre un arrière en cuir et un sac à dos et puis, les mecs vont croire à la bonne affaire. Et bien, non. Et bien, non. Je ne sais pas, il n'y a même pas un petit chargeur, je ne sais pas si je traduis en français. Batterie, caméra, il n'y a rien du tout. Voilà. Aucune différence sur mon cuir. Aucun bisou. Aucun bisou du soleil sur mon cuir. Alors, ceux qui n'ont pas compris, le cuir, c'est ton cul. Bien évidemment. Je veux dire, ce n'est pas parce que c'est Noël qu'on peut passer à côté de cette plaisanterie, bien évidemment, ou ton cuir chevelu. C'est vrai que... Cette blague sera coupée au montage. Bon. On parlera bien évidemment des films et séries télé de la semaine puisqu'on est déjà à 11 minutes, mais bon, c'est Noël. On a le droit. Alors, disponible sur Netflix. C'est disponible déjà en téléchargement. Alors, j'avais déjà téléchargé pour me rendre compte qu'il est disponible sur Netflix en plus en 4K et que j'ai Netflix. Il y a Minuit dans l'univers. Le nouveau film de George Clooney. Et là, j'ai envie de tenir la bonne blague de dire le nouveau film de George Clooney. What else ? C'est bon, tu l'as ou pas ? Voilà. Bon, il est disponible et tout. Ça n'a pas l'air dingo, mais bon, George Clooney, il ne signe pas que dans des merdes ou alors il a besoin d'argent. Et bon, c'est une production Netflix. C'est peut-être la grosse production Netflix de cette fin d'année. Donc, on va se laisser rêver et on regardera ça. Peut-être, c'est peut-être notre film de Noël à l'Antarctique, là-bas. Peut-être qu'il va croiser le Père Noël. Ou peut-être que c'est lui, le Père Noël, à la fin, le teaser. Ça se trouve, j'ai déjà la faim avec sa barbe blanche et son What else ? Voilà. Et enfin, une autre bonne nouvelle puisqu'aujourd'hui, c'est la journée de bonnes nouvelles de sa Noël. Il va donc bien y avoir un Alice in Borderlands, saison 2. Pour ceux qui, comme moi, auront vu la saison 1. Les trois premiers sont un peu durs mais après, ça passe bien. Très, très japonais. Très, très monde parallèle, les épreuves et tout. C'est très typé. Mais bon, il commence déjà à teaser qu'il y aura bien une saison 2. Alors, il n'y a aucune image. Donc, c'est vraiment pour vous dire, voilà, il y a vraiment une saison 2 mais on va faire une saison 2. Parce que je pense qu'il y a eu un gros, gros succès pour la saison 1. Moi, j'ai bien kiffé. En Asie, elle a bien marché. Je pense qu'au Japon aussi. Donc, ils se sont dit, devant le carton atomique, bien évidemment, commandons déjà une saison 2. Donc, il y aura une saison 2. Ils ont déjà teasé à la fin de la saison 1. Que des bonnes nouvelles. C'est le seul JT, t'as remarqué où il n'y a que des bonnes nouvelles. Allez, vous pourrez me retrouver bien évidemment sur mon Instagram, mon pseudo, c'est Greg le Geek. Ça aurait été un peu long aujourd'hui mais je veux dire, c'est le petit bonus de Noël. L'on dit également. Bon, vous vous retrouvez sur Instagram. Hier en story, je vous ai mis où on a mangé avec Jean. On a trouvé un bon petit restaurant qui a un buffet d'avoir le truc de crevettes, de gambas et de... Comment vous appellez ça les bécassines, les petites là ? Les petites rouges là ? Vous verrez et vous me mettrez le nom en commentaire. Je vous ai mis les photos, la vidéo directement où on a mangé hier et tout. C'était très sympa et tout. Et la bonne nouvelle, pour lui, c'est que le vin est illimité. Normalement, c'était 4 verres de vin et là, il en a pris 4. Le mec, il vous en remet. C'est une début 4 déjà. Il a dit, il fait non, mais il y en a ce soir. Il y a du vin. On vous en met et tout. On a passé une très très bonne soirée. Ça fait plaisir encore une fois. Merci à Jean d'avoir passé Noël avec moi. C'est gentil. Voilà. C'est déjà ça. Voilà. Et le jour de l'an, c'est un autre Jean. Tu vois, comme quoi, on alterne un petit peu les gens. Mais malheureusement, pas les Jeannes. Voilà. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite tous une bonne journée, un joyeux Noël. J'espère que vous aurez eu des cadeaux ou peut-être pas de cadeaux. Vous aurez passé une bonne journée au moins que vous aurez passé un bon moment que votre cadeau saura peut-être peut-être se passer ce petit moment avec moi en vidéo puisqu'on aura quand même bien rigolé malgré tout. Je vous souhaite un joyeux Noël, deux bonnes fêtes, une bonne journée. Profitez bien. Mangez les restes s'il en reste. Sinon, mangez des pâtes s'il n'y a plus rien. Je vous souhaite une bonne journée. J'ai rendez-vous demain même heure, même endroit. Et je vous rappelle dimanche. Oui, dimanche. Dimanche, on sera en live. C'est-à-dire que l'émission sera divisée en deux parties. Ça sera de 11h à midi pour vous. La première partie sera les news comme ça qui seront préenregistrées. Donc, du coup, vous pourrez me poser vos questions. On pourra interagir et tout. Ça se passe dimanche entre 11h et midi. Le zap, puis c'est une grosse partie live. On va essayer un petit peu comme ça de temps en temps puisque moi, ça me manque. Vous, ça vous manque. Et nous, ça nous manquons. Et vous, ça vous manquez. Et non, pas du tout. Merci de passer me voir. Forcément, je vous kiffe. Bon Noël, bonne journée. Profitez bien de la vie. Profitez bien de vos proches. À demain, même heure, même endroit. Et toute la journée en replay. Sous-titrage Société Radio-Canada